Ce dimanche, la Maison du Peuple d'Europe avait organisé une élection de sans-papiers. Il y avait quatre candidats et parmi ces quatre candidats, on m'a apporté 20 cœurs pour que je puisse apporter ma contribution, les revendications des sans-papiers de Belgique au sein du Conseil économique et social. Comme vous le savez, ici en Belgique, nous revendiquons la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des centres fermés, la liberté de circulation, l'arrêt des expulsions, l'arrêt des criminalisations des sans-papiers, etc. Donc c'est ce combat-là que nous voulons porter au niveau du Conseil économique et social européen. Oser introduire une demande de régularisation, parce que quand tu introduis une demande de régularisation, ton adresse est connue du jour au lendemain, entre 22h et 6h du matin, la police qui peut déparquer chez toi est arrêtée. C'est pour cela qu'on a beaucoup de sans-papiers qui veulent introduire des demandes de régularisation un peu. Parfois, ce qu'on ressent, par exemple, quand tu es dans les stations de métro, 30 bus, quand tu es assis comme ça, il y a certaines personnes de couleur blanche qui ne veulent pas s'asseoir à côté de toi. J'ai donné mon opinion politique là-bas et ça n'a pas pu aux autorités de mon pays. Ils ont commencé à me rechercher. Pour deux fois, ils ont essayé de me tuer eux-mêmes, mais grâce à Dieu, j'ai réussi à m'enfuir. Après, je ne sais pas parler de cette époque-là, parce que ça me repronce dans des passions douloureux, ça me fait passer à des moments très difficiles dans ma vie. Donc c'est des moments que je n'aime pas parler trop, franchement. C'est un moment que je ne sais pas parler de cette époque-là.